Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel j'ai vous montré comment surveiller vos performances mais aussi vos températures avec l'overlay intégré à MSI Afterburner. On va faire ici un overlay assez simple et pas trop surchargé qui vous permet de facilement surveiller vos performances sans afficher 3 milliards d'infos. A la base on utilise plus Afterburner pour overclocker sa carène graphique mais il se base sur un logiciel qui s'appelle RivaTuner pour récupérer des infos et l'afficher sur un overlay et c'est au final assez bien foutu. Je vous mets le lien dans la description pour télécharger et installer le logiciel. Une fois que vous êtes sur Afterburner la configuration va finalement être assez simple, on va pas du tout s'occuper de tout ce qui est overclocking sur la page d'accueil, on va directement aller dans les paramètres. Pour commencer dans l'onglet sur impression écran, vous allez pouvoir définir un petit raccourci clavier si vous le souhaitez qui va permettre d'activer ou désactiver l'overlay. Par exemple vous pouvez faire afficher sur F9 et cacher sur F10. Une fois que ce raccourci est défini on va aller dans l'onglet benchmark. On s'en fiche de benchmarker avec l'overlay d'Afterburner mais il faut absolument l'activer pour pouvoir avoir des informations de FPS qu'on verra après. Donc moi ce que je vous conseille c'est par exemple Begin Recording d'appuyer sur, de mettre le raccourci F11 et End Recording le raccourci F12. On peut aussi en profiter pour supprimer le benchmark result file donc il n'y a pas besoin d'avoir un export dans le fichier puisqu'on va pas en avoir besoin. Une fois que ces deux petits paramétrages sont faits on va pouvoir choisir ce qu'on affiche sur l'overlay, ça ça se passe dans l'onglet Control. Alors l'interface n'est pas exceptionnelle mais en gros il y a l'intervalle de vérification donc le nombre d'espacement entre les deux mesures. Et ensuite une grosse liste déroulante avec toutes les différentes informations qu'on peut afficher ou non sur l'overlay. Et une fois qu'on a sélectionné une de ces informations dans la liste déroulante on a des paramètres qui varient en dessous. Alors si par exemple vous voulez afficher la température du GPU donc de votre carte graphique sur l'overlay, on va commencer par le sélectionner dans la liste. Il faut bien que le petit signe validé soit activé comme je l'ai ici. Et ensuite dans les options qui apparaissent en bas, on peut défiler vers le bas, ce qui va nous intéresser c'est le afficher en surimpression écran. Donc ça il faut le cocher et vous voyez que dans la colonne propriété température GPU on a bien en OSD. Dans les autres options qui sont disponibles il y a par exemple la possibilité d'afficher une icône dans la zone de notification. Et l'autre option qui est pratique c'est, alors c'est très mal traduit, mais c'est la ligne surpasse le nom du groupe. Puisque en fait par défaut les informations sont groupées par composants. Et si vous voulez changer le nom d'un groupe par défaut, par exemple si vous voulez pas avoir GPU mais carnes graphiques ou autres, vous avez la possibilité de cocher cette case et de changer le nom ici. Alors pour obtenir l'overlay que je vous montrais en début de vidéo, on va commencer par activer la température du GPU. Alors c'est pratique puisque la plupart des carnes graphiques récentes, si elles dépassent une certaine température, vont commencer à réduire leur fréquence. Donc c'est une information importante. On va aussi activer l'utilisation du GPU. Donc l'utilisation du GPU ça va être intéressant parce que si l'usage est anormalement bas, ça peut pouvoir indiquer que c'est le processeur qui est en train de limiter vos performances. Donc en lien avec la température du GPU, on va activer l'horloge du core. Puisque comme je le disais, si jamais la carte fait du thermal throttling, c'est à dire si jamais elle réduit ses performances pour éviter de surchauffer, on pourra le voir avec l'horloge du core. Pour ce qui est du processeur qui est un peu plus bas dans la liste, on va commencer par activer la température du processeur. Donc pareil parce que les processeurs, si jamais ils ont une température trop élevée, ils vont limiter leurs fréquences de fonctionnement. On va aussi cocher l'utilisation du processeur qui va permettre de voir s'il y a une surcharge à ce niveau là. Et si jamais vous voulez vérifier aussi les fréquences, vous pouvez activer CPU clock que moi je vais laisser désactiver parce que j'ai pas de problème de fréquence de mon côté. Mais si vous voulez vérifier par exemple qu'en cas de surchauffe, vos fréquences diminuent, vous pouvez l'activer. Ensuite pour tout ce qui est FPS, on va activer trois paramètres. Les FPS, les FPS moyens et les FPS 1% bas. Alors en fait les FPS 1% bas, ça va vous permettre de voir s'il y a des drops de FPS, si ponctuellement quelques images dans votre jeu mettent trop de temps à être générés. Et c'est extrêmement désagréable quand vous le jouez. Et c'est pour ça que c'est un paramètre qui est très intéressant d'afficher sur l'overlay. Donc on va activer image par seconde, l'affiché en surimpression, le average qu'on va activer et le 1% low comme je disais qu'on va tous afficher sur l'OSD. Pour ces trois paramètres de FPS, on va juste modifier les noms de groupe parce qu'ils s'affichent assez mal dans l'overlay. Donc par exemple pour image par seconde, je vais mettre FPS. Pour les FPS moyens, je vais aussi changer le nom du groupe et mettre FPS AVG pour average. Et pour les 1% low, pareil, je vais mettre les FPS 1% low pour que ce soit un peu mieux visible sur l'overlay. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire OK et on va aller vérifier que l'overlay fonctionne. Une fois que vous êtes en jeu, vous devriez avoir l'overlay qui apparaît en haut à gauche. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien qu'Afterburner tourne en arrière-plan et appuyez sur le raccourci clavier F9 qu'on avait configuré avant pour afficher l'overlay. Vous pouvez aussi masquer à tout moment l'overlay en appuyant sur F10 qu'on avait configuré avant. Comme vous pouvez le voir, on a bien les informations qu'on avait configuré avant qui apparaissent, qui sont groupées par composants principaux. Mais il manque les fameux FPS moyens et les FPS 1% bas qu'on a configuré avant. En fait, pour les faire apparaître ceux-là, il faut absolument lancer un benchmark. En soi, on s'en fiche du benchmark, mais le logiciel fonctionne comme ça et il faut lancer un benchmark pour avoir ces informations-là. Comme on l'avait configuré avant, on va appuyer sur F11 pour lancer un benchmark. Et là, vous pouvez voir qu'on a bien nos FPS moyens et nos 1% de FPS bas qui apparaissent. Vous pouvez à tout moment remettre à zéro les FPS moyens et les FPS 1% bas en appuyant à nouveau sur F11. Si jamais, vous pouvez aussi stopper le benchmark en appuyant sur F12, comme ça, ça vous laisse le temps de reprendre les infos. Si vous appuyez une deuxième fois sur F12, ça va complètement fermer les FPS moyens et les FPS 1% bas. Comme je le disais avant, les 1% de FPS bas vont être pratiques parce que ça permet de voir si vous avez des drops d'FPS, c'est-à-dire des images qui mettent plus de temps à être générées. Là, ce qui est intéressant, c'est que les 1% de FPS bas sont très en-dessous des FPS moyens, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'images qui mettent trop de temps à être générées, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut regarder du coup les pourcentages d'utilisation GPU et CPU qui vont nous permettre un peu d'essayer de trouver d'où ça vient. Alors là, je sais que c'est parce que je suis en train de record avec OBS qu'il y a un problème, mais on voit quand même que la carène graphique, elle est sous-utilisée. Et vu que c'est principalement elle qui détermine vos FPS, là le fait qu'elle ne soit pas utilisée à 100% indique qu'elle ne fonctionne pas, elles sont en plein potentiel et que donc le processeur limite ses performances. Ce qui peut être trompeur sur le pourcentage d'utilisation du processeur, c'est quand vous avez de l'hyper-threading ou le SMT chez AMD, parce qu'en fait ça trompe un peu au niveau du pourcentage d'utilisation. Donc si vous voulez être sûr que c'est votre processeur qui limite, vous pouvez faire un test sans hyper-threading. Voilà dans tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Et sachez que de temps en temps, je fais aussi des petits lives sur Twitch si jamais ça vous intéresse. Abonnez-vous !